Et bonjour à tous, c'est AmakyaPace pour Agente.net, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment obtenir une licorne. Alors oui, c'est pas très RP, c'est pas très logique, mais voilà, encore une fois, dans sa liste inscrite, il y a moyen d'avoir une licorne. C'est joli, c'est sympa, c'est rigolo, c'est chouette à monter, donc pourquoi pas. Les gars, je vous rappelle que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, petit pouce bleu, petit abonnement. Je m'arrête ici pour la promo, pensez à moi si vous appréciez mes vidéos. Alors comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette fameuse licorne ? Ça a toujours été le cas depuis Origins, il y a des licornes, il y a des montures assez spécifiques à choper. Et dans Assassin's Creed, elles sont un peu bizarrement chopables en fait. Pour vous faire très simple, moi j'ai cherché pendant longtemps pour pouvoir obtenir cette monture. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, soit c'était un peu random, soit il fallait trouver quelques personnes spécifiques. Alors sur internet, beaucoup vont vous expliquer des méthodes random où on vous explique en fait que vous devez choper toutes les montures chez chaque forgeron. Et qu'au plus vous prenez une monture, au plus vous avez de chance qu'un forgeron vous propose de la licorne. Parce que forcément, vous enlevez toutes les montures qui sont en vente jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la licorne. Mais moi, je connais un petit endroit où vous pouvez être sûr à 100% que la licorne soit en vente. Alors attention les gars, je vous préviens, si vous ouvrez le menu de ce marchand, que vous le fermez et que vous le réouvrez, il y a de fortes chances que la licorne ait disparu. Moi j'ai déjà eu le coup sur d'autres marchands qui vendaient la licorne. Donc peut-être que c'est le cas avec celui-ci, je n'ai pas osé tester parce que j'avais envie de me faire chier à devoir me retaper tous les marchands pour trouver la licorne. Mais faites gaffe, si vous comptez acheter la licorne, une fois que vous allez parler à ce marchand, ne fermez pas la fenêtre. Achetez la licorne directement. Ce marchand se trouve en Malice, près des ruines d'Artémis. En fait, tout simplement, il y a une petite grotte fort sympathique. C'est la grotte de Mizone. Alors faites attention parce que l'entrée est vraiment, moi j'ai eu du mal à la trouver au début, c'est une petite fente en fait. Ce n'est pas vraiment une vraie entrée de grotte. Donc regardez bien, c'est justement la fente qui est juste ici. Et une fois que vous êtes dedans, vous devez tout simplement aller tout au fond sur votre gauche. Et là, vous allez trouver le vendeur qui vous vend cette fameuse licorne. Alors désolé, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas le vendeur la vend là parce qu'en fait, je suis un petit souci avec mon enregistrement. Mais voilà, il la vend sur et certain. Aucun stress, vous devez juste un peu vous déplacer. Et une fois que vous l'avez acheté, vous avez votre fameuse licorne. Et elle est jolie. C'est un petit coup, mais elle est vraiment jolie. Et ça fait marrer quand même de voir un spatiote qui se batte sur une licorne. Est-ce que historiquement, ça a existé ? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, s'il y a des animaux mythologiques, eh bien, normalement, il pourrait y avoir des licornes. Voilà, voilà. C'était une vidéo assez courte pour vous expliquer comment l'obtenir. Plein de guides vont sortir aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée à tous les gars. C'était Yamaka Place pour l'agente.net. Ciao. Sous-titrage ST' 501